Bonjour, je vous présente Sandé, c'est donc elle nous a prêté cette jolie salle avec ce superbe paysage de nos vignes parce que nous sommes en France, donc il y a des vignes et je suis très contente, je tiens à te remercier, nous avons fait une belle séance et je voudrais un peu que tu nous racontes ton parcours dans le yoga, ta salle, Sandé est professeur de yoga, évidemment vous l'aviez deviné, donc racontez-nous un petit peu de tes activités dans cette belle salle que tu as. Donc des activités dans cette jolie salle, c'est vrai que mon rêve c'était de monter une salle de yoga à la campagne et je voulais vraiment ouvrir une salle de yoga à la campagne, donc voilà, j'ai ouvert ici et je pratique... Je regarde parce que s'il y a suffisamment de batterie, bah si, t'en fais pas ! D'accord, donc... Nous sommes où ici, c'est à Bersons ? Voilà, on est à Bersons, alors souvent je dis à mes adhérents, Bersons ! Ah c'est joli, c'est vrai que ça vient à l'esprit ! Oui, et le yoga c'est un peu ça, non ? C'est exactement ça, c'est exactement ça ! Dans cette salle, on fait du hatha yoga, on fait du yini yoga, on fait des formations de yoga aussi, on développe un festival de yoga le dernier week-end... Coutez-moi ça ! On développe le dernier week-end de juin un festival de yoga qui se déroule déjà depuis 3-4 ans, voilà, donc c'est un salon du bien-être au milieu de ce festival de yoga où il y a plein de professeurs de yoga qui arrivent un petit peu de partout, d'Anvernos, d'Arcachon, des Vendées, et puis voilà ! Et tu as ce centre depuis quand ? J'ai ce centre depuis 2016 ! Ah oui, ça fait déjà 4 ans ! Oui, ça fait 4 ans que je me suis installée ici, voilà, dans cette belle campagne où c'est calme, où c'est 12 ans ! Allez, je vais te faire la question, je vais te poser la question ! Qu'est-ce que c'est le yoga pour toi ? Ou qu'est-ce qui t'apporte cette pratique dans ta vie personnelle, dans ta vie de tous les jours ? Oui, le yoga, moi ça m'apporte vraiment de l'apaisement, vraiment, le yoga c'est l'arrêt des perturbations du mental, voilà, c'est vrai qu'on est quand même dans la nature et pouvoir méditer comme ça déjà au quotidien, alors on ne médite pas que sur un tapis, c'est sûr ! Oui, c'est évident ! Marcher dans la nature, aller se promener, mais le yoga, voilà, ça apporte tellement de choses extraordinaires en fait ! Oui ! L'apaisement, et puis déjà partager aussi tout ça avec les adhérents, essayer de leur initier un petit peu cette pratique, alors c'est vrai que les postures, moi je dis souvent à mes adhérents que les postures sont méditatives aussi ! Il n'y a pas que d'être assis comme ça en tailleur et de ne pas bouger, donc toutes les postures sont méditatives au yoga, et voilà, donc ce que ça m'apporte, moi un grand bonheur, c'est évident, ça m'apporte plein de choses ! Oui ! Moi je baigne dans le yoga depuis petite, ma grand-mère déjà faisait du yoga ! Oh ! Tu la voyais faire ! Oui ! Je la voyais faire, elle prenait des cours de yoga, et du coup elle m'a initié un petit peu au yoga ! À cette vie ! Oui ! Tu as eu la chance ! Oui ! Oui, c'est une chance ! Et puis d'un père aussi qui vit en Thaïlande depuis des années, qui a un petit peu cette philosophie-là aussi ! Ah ok ! Donc voilà, donc j'ai baigné un petit peu dans un esprit ! Et aujourd'hui, voilà, professeur Dayou ! Exactement ! Voilà ! Je voulais te remercier et vous informer que nous allons sûrement continuer ce partage ! Et je serais très honorée que tu viennes nous faire un petit cours ou plusieurs cours, on verra ça ! Et dans nos salles, une fois que la pandémie sera passée, elle va passer ! Et puis merci beaucoup Sandé, ça a été très très agréable ! Et ta salle en plus est belle, elle est puissante puisque tu fais du yoga ! Oui ! Donc ça va de soi ! Je te remercie beaucoup ! Namasté ! Namasté !